Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouvel épisode, nouvelle vidéo, non je déconne. Non tu sais quoi, je vais en profiter pour vous parler un petit peu là. Je vois pas mal de commentaires, hé t'as pas montré ça, hé t'es trop long, hé t'es... Hé les mecs, il écrit one shot, quand c'est un one shot, est-ce que tu crois que je peux tout contrôler ? J'ai 50 000 trucs sur les bras, j'ai 50 000 trucs à gérer, donc forcément quand il écrit one shot, c'est de l'impro, tu vois. C'est une vidéo qui est moins travaillée, oui, il y a peut-être des voitures que j'ai pas montré, oui. J'ai montré ce qui me semblait être montrable et important dans la vidéo, voilà. Donc détente, ok, c'est pas chez ton père ici, de toute façon les mauvais commentaires ça dégage direct, voilà. Après bien sûr il peut y avoir un commentaire, une critique ou un truc comme ça, tant que c'est poli et constructif, y a pas de problème, j'accepte. Je suis pas là à refuser toute forme de critique, j'en suis pas à ce point là, mais de toute façon ici c'est une dictature, je plaisante. Bon allez petit potes, aujourd'hui on va faire une vidéo sur une voiture que vous n'avez pas en France, j'en profite, je suis trop content. J'en pouvais plus, des micros qui marchaient pas, là j'ai un vrai truc qui marche, quand je te dis que ça marche, c'est-à-dire que regarde, je vais partir dans le magasin, regarde bien. Je pars dans le magasin, tu vois, là je sors, je vais à l'entrée du magasin, je vais voir si le gars de jour où il est arrivé, avec son auto. Donc là vous devez entendre le vent, ça devait être horrible, et puis je reviens. Je vous dis bonne vidéo, kiffez bien, n'oubliez pas de follow le Insta qui s'affiche juste en bas. Et puis voilà, merci d'être aussi nombreux, de plus en plus nombreux à me suivre, à me liker et tout ça, parce que vous savez, moi à la base, je suis pas trop youtubeur quoi, j'aime surtout la photo, l'image, etc. Maintenant si ça vous fait marrer mes conneries, on va continuer hein, et c'est que je dis, allez, bonne vidéo les petits potes. Sous-titrage ST' 501 Les petits potes, moi je suis en mode, je suis en mode, non je rigole, ça y est, je vais me faire traiter de Weshwesh, de Kaira, tout ça, non, non, c'est juste qu'il fait extrêmement froid. Nouvelle journée, nouvelles vidéos, et dans cet épisode, nous allons tester des Bender Machines, non, non, je plaisante, aujourd'hui je suis avec Clem, Mr. Clem qui est juste là. Bonsoir tout le monde, Kambawa, en japonais, ouais. Ouais, donc Mr. Clem, alors je vous explique, en fait, c'est la deuxième fois qu'on fait cette intro, parce que, bah ouais, faut pas le dire. On se coupe au montage quoi. Je te laisse te présenter, combien de temps t'es au Japon, avec des six mois, six mois, je suis au Japon, sept mois, près de sept mois là on va dire. Ouais. Je suis arrivé avec un visa de travail, je travaille ici. Donc là, ça fait six mois que tu bosses ici. Ça fait six mois que je bosse ici, je suis déjà venu en 2017, 2018 pour le drift. Ok, donc en tant que touriste ? En tant que touriste, mais pour le drift touriste, on va dire. Et maintenant, voilà, je vis ici, je travaille ici, j'espère m'installer ici, peut-être définitivement, on va voir. Et donc, de ce que tu me disais, tu faisais du drift au Japon déjà ? Voilà, j'avais déjà acheté une voiture à l'époque, en 2017, 2018, j'ai roulé plusieurs fois sur Ibiçu. Malheureusement, je l'ai vendu, l'erreur de ma vie, je pense. Ah, tu avais acheté une voiture avant ? J'avais acheté une voiture, une Toyota 90, 10, Krista, 450 chevaux, et j'ai fait l'erreur de la vente, parce que je ne pensais jamais revenir au Japon. Ouais, donc tu l'as bazardé. Je l'ai vendu, et puis après, voilà, il y a eu le tourment au courant, et puis après, voilà. Donc là, tu as une voiture de tous les jours qui est déjà très cool, qu'on va aller voir. Mais tu prévois à l'avenir d'avoir un autre truc spécialement pour la piste, pour le drift. On va revenir à la piste, là où j'aime vraiment être, donc on va aller voir sur mon projet, ça va bien, et on va voir ça. Écoute, c'est parti, on va aller voir. C'est parti. De moins 5 degrés, là. Ça fait mal. Elles font mal. Ça fait bien mal. Donc, voilà, Toyota Krista. Voilà la Bait. La Bait. Rouge. Donc c'est une Toyota Krista. Une Krista. Elle est de quelle année ? 2001. 2001, donc elle a 22 ans l'auto déjà. Non, mais mec, on ne dirait pas qu'elle a été repeinte, bien évidemment. Non, non, elle sort d'usine comme ça. Ah, moto. C'est couleur d'origine. Les gens, je vous jure que sa caisse, elle est dans un état. Ça a été refait, bien évidemment. Mais même, je pense que même sans qu'elle ait été repeinte, je pense que c'est déjà une caisse qui est en bel état. Je ne l'aurais pas acheté parce qu'elle était pas rouge. Elle est très saine, ouais. Donc voilà, je vous fais le tour. Donc la Toyota Krista, c'est une auto qu'on n'a pas en France. Voilà, c'était en gros, pour vous situer l'époque, dans les années 90, fin 90, quand un mec de 18, 20 ans, je crois, c'est ça, c'est à partir de 16 ans, tu peux conduire au Japon, mais à partir de 20 ans, tu as le permis. C'est ça. Venez d'avoir le permis, eh bien, il piquait la voiture du vieux daron fatigué, tu vois. Exactement. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait, toutes les histoires de Chaser, de Mark II, de Toyota Krista, tous ces trucs-là, en fait, ça part de cette époque-là où c'était des voitures de daron avec un moteur très sympa. Alors, tu m'as dit qu'elle était d'origine. Le moteur, oh ouais. Je me suis fatigué, j'en ai marre. Le moteur, il est quasi d'origine, on peut dire qu'il est d'origine. Ouais. Après, c'est une conversion manuelle parce qu'aucune Toyota Krista est sortie en manuel. Ça, je ne savais pas du tout, ouais. La Krista, c'était une voiture uniquement boîte auto. Donc c'était vraiment une voiture de daron fatiguée, là. C'est ça, ouais, exactement. Vraiment pour que de chill, rien d'autre. Et du coup, là, elle est en boîte manu, donc c'est hyper rare. Ouais. Elle n'a pas beaucoup de... C'est une boîte manu qui a été changée par le propriétaire. Et alors, tu me disais, c'est une boîte, c'est quoi le nom de la boîte ? C'est une 154, je crois, de la référence. 154, donc c'est des boîtes qui sont montées sur quoi ? Sur des Chaser ou des trucs comme ça. D'autres JZ. D'autres 1JZ, voilà. D'autres 1JZ, voilà. Voilà, donc c'est un moteur 1JZ dans l'auto. Je vais faire un tour de l'auto, et toi, tu me disais que la partie que tu préfères, et je crois que c'est comme moi, c'est l'arrière. C'est l'arrière. Ouais, c'est vrai qu'il est dessiné d'une façon, et c'est rare de voir ça, c'est qu'ils ont mis des lignes qui repartent ici, et des lignes comme sur un capot avant, en fait, sur une malle arrière, et je trouve ça vraiment... C'est un peu comme, limite, le capot de la 86. Ah, exact, ouais. Si, si, un peu, ouais. Un peu. Le capot avant, tu veux dire. Ouais, ouais, le capot avant. C'est l'arrière. Carpeau arrière, c'est l'huitre. Ah, du coup, voilà, donc elle a été repeinte. Non. Mytho, va. Si elle a été repeinte. Tu nous as mis des petites jantes. Non, c'était déjà dessus, c'est ça ? Ouais, ouais. Des jantes Origin Lab. Elles sont assez rares, je crois que c'est le nom, c'est des DENA ou des... Origin Lab. Ouais, c'est des DENA ou des DENA01, je ne sais plus le nom. C'est quoi, tes gomards ? C'est du 18 en... de 35, je crois. Mais la marque ? C'est de la marque chinoise. Ok, d'accord. Donc, ça glisse bien. Non, aucune idée, là. Ok, et alors là, comme vous pouvez le voir, elles sont homologuées pour le marché japonais. Quand vous voyez ça ici, là, c'est l'homologation sur les jantes pour le marché japonais. Ça signifie que tu peux passer le shakken avec. Mais écoute, vas-y, ouvre-nous le capot, j'ai envie de te dire. Mais les d'origine, hein. Ouais, ouais, ouais. Faut pas s'attendre à... Moi, j'en ai marre, parce que les mecs, à chaque fois qu'ils me sortent des bagnoles comme ça, ils me fatiguent. Et ouais, il n'y a presque rien sur l'autorail et d'origine et tout. Bon, il y a juste une ligne, un ça, un ça, un ça. Et au final, t'arrives avec une voiture de course, en fait. Non, mais c'est... Et là, il a ouvert le coffre, mec. Non, je le couperai pas en montage. Déjà, j'ai plus habitué d'ouvrir le coffre que le capot. Ouais, mais en même temps, sur une Toyota, t'as pas besoin d'ouvrir le capot, quoi. Allez, c'est parti. Vous allez voir ce que c'est qu'un 1JZ. Donc, c'est le même moteur qu'une Toyota Supra, mais avec un seul turbo, c'est bien ça ? C'est ça. Ok, d'accord. Donc, voilà. Là, on est sur un 1JZ. Ouais, non, en fait, c'est vrai, tu avais raison, il est... Ouais, il est tranquille. Il est quasiment... Même le radiateur est d'origine, c'est... Ouais, t'as le radiateur d'origine, ce que je ne vois jamais sur une Supra. C'est vrai que c'est la première fois que je vois un radiateur d'origine sur un JZ. T'as encore la peinture du cache-culbut d'origine. Qu'est-ce qui était... Voici, t'as... Ouais, il y a le filtre. T'as le filtre, donc t'as un cône. C'est quoi ça, c'est le truc de la Dame-Valve ? Ouais, ouais, il y a le turbo qui est en dessous. Ok. Le turbo, c'est le turbo d'origine ? D'origine. Ok. D'origine, l'intercoleur, voilà. Intercoleur d'origine ou pas ? Non, non, non. Ah oui, c'est vrai. Et alors là, c'est toi, tu m'as dit... Le mec, il a fait une... Une plaque qui peut se... Le mec, il commençait à vouloir percer dans le pare-choc quand j'ai... Ah ouais, tu lui as dit non, 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 arrête ça ! C'est bon, je vais faire moi-même. Non, mais t'as raison. Puis j'ai percé comme ça en dessous. L'échangeur modifié et elle a une ligne complète. Complète, ouais. Donc du collecteur d'Echaton jusqu'au bout. Sur mesure, c'est... C'est du sur-mesure. C'est des catas ? Ouais, ouais. Donc des catas, ok. Bah écoute, c'est quand même... Non, mais c'est un beau bébé. Et puis c'est surtout que ça, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc la voiture était blanche avant. Ouais, ouais. J'achète toujours des voitures blanches et après, elles sont rouges. Ah oui, c'est... Ma Estresse, c'est pareil. Ah oui, donc t'as une Estresse aussi en France. Qui était blanche. Tu pourrais m'envoyer des belles photos de ta Estresse comme ça, je vais les... Bah là, voilà, à l'heure où on parle, vous avez les photos de la Estresse qui défilent. Donc tu fais du drift en France. Ouais, depuis dix ans. Depuis dix ans. Et ouais, plus de dix ans, j'avais construit ma voiture. D'origine, elle était d'origine, j'ai acheté moteur, etc. Toutes les pièces, etc. J'ai appris tout sur le tas. Ah, parce qu'au début, tu connaissais R, hein ? Que dalle, ouais. Il y a douze ans, bon, à part, voilà, les bases, on va dire. Oui, faire une vidange, des conneries comme ça. Ouais, voilà, les bases. Et du coup, j'ai appris au fur et à mesure avec d'autres personnes qui m'ont appris, forcément. Ok. Et voilà, et là, par contre, pareil, ça, je ne connais pas grand-chose. Donc je vais apprendre. Ouais ? Je suis sur le tas. Bah, alors, je ne suis pas un expert dans le GZ. Maintenant, en tant que passionné automobile, je peux te dire que c'est quelque chose de fiable. Ouais, mais sur ma S13, moi, c'est un RB. Non, RB25, c'est ça ? Ouais, RB25. C'est un 2.5L de Skyline GTT, c'est ça ? Exact. Donc ça n'a rien à voir avec que ça. Bon, ça reste la même base. Quand tu as S13, c'est un vrai truc de drift. Là, c'est un petit truc street racing sympa. Ouais, pour rouler dans Tokyo, petit Shibuya. Pour cruiser, quoi. Mais tu n'as pas envie de faire de dents gris dessus. Non, non, non. Elle est propre, franchement. Non, non, elle est très cool. Elle est bien. J'aime bien le contre. En fait, je la trouve vraiment cool. Parce qu'elle est juste ce qu'il faut. Tu sais, c'est pas... C'est pas de trop. Sobre. Ouais, voilà. Il y a une belle couleur. Le pisson. Stop. Voilà. Ça va, ça ne fait pas un... Ça fait un petit bruit. C'est tranquille. T'entends, là, on est d'accord, elle est libre. T'as fait la sourdine. Non, c'est bien pour le Japon. Voilà, pas trop de bruit parce que... Parce que toi, en fait, ton but, c'est pas de... Celle-ci, tu veux la garder calme. Voilà, ouais. Mais c'est de te faire un autre truc plus vénère à l'avenir de ce que tu m'as dit. Il y a des chances. Si tout va bien. Et t'as un truc déjà en tête ? Non. Moi, j'achète pour ses rouges. Ah ouais ? Genre, si le mec, il te propose une Clio rouge... Ouais, non, quand même, il y a des stades, mais... Ouais, non, aucune idée de ce que ça peut être. Aucune idée. Bon, ce sera un truc propulsion, ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Mais avec rouge de préférence, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est marrant, tu sais, que t'es pas... Mais vraiment, sans qu'on tire, t'es pas le premier à faire une fixation sur les bagnoles rouges. Non, mais c'est parce que ça va plus vite en rouge. Il y a une étude scientifique qui dit que quand l'homme est dans une pièce avec une couleur orange, la température du corps augmente de 1 à 2 degrés. Ouais, non. C'est neurologique. C'est un truc qui va s'insérer. C'est pour Chicago Bulls. C'est tout. Et du coup, voilà, donc celle-ci ne fera pas de travers. Non, il y a des chances que non. Il y a des chances que non. Celle-ci, c'est vraiment... Et même si t'arrives à la revendre à un bon prix, tu te laisserais faire. Ouais, je serais content. Ok, d'accord. Ok. Bon, les potes, voilà, on a fait le tour de la caisse, etc. Maintenant, place à laisser. Et en fait, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi énormément de monde aime ce genre de caisse parce que voilà, le JZ, le 1JZ, il y a un truc spécial. C'est un moteur mythique. Et le bruit, il est complètement insolent, le bruit. Voilà. Donc, le temps que je configure la caméra à l'arrière, parce que vous allez avoir les plans de l'extérieur. D'ailleurs, moi, je suis un professionnel, et du coup, non, mais c'est vrai. Et du coup, donc, il y aura des plans de l'extérieur, etc. Et des plans de l'intérieur, voilà. Deux minutes, et prochain plan, on se retrouve dans l'auto. A tout de suite. Ouais, je voulais te demander, comment ça se passe quand tu achètes une voiture au Japon, qu'est-ce qu'il y a derrière comme frais à prévoir déjà ? Tu as le parking, il me semble, qui est obligatoire. Déjà, avant d'acheter une voiture, normalement, il faut avoir un parking. Moi, j'ai fait l'erreur, c'est d'aller acheter la voiture sans le parking. Parce que ça ne s'était pas dit que j'allais avoir un parking. Alors, j'aurais pu avoir une voiture, mais pas de parking. Donc, je n'aurais pas pu l'avoir. Donc, j'ai galéré à contacter tous les parkings de là où j'habite. Il y a des pancartes, avec tous les numéros, les noms des parkings, etc. Je vais refaire un petit tour juste pour check. Fais-toi plaisir. Personne ? Allez, vas-y, c'est parti. Ah ouais, quand même, franchement, mec, j'adore le son de cette caisse. Moi, c'est le ralenti, vraiment, c'est après. Ah, quand tu décélères ? Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Non, mais en fait, moi, je comprends qu'il y ait vraiment beaucoup de mecs qui kiffent les JZ. Il n'y a rien à dire. Ça fait un très beau bruit, le 1JZ ou le 2JZ, ça fait vraiment un bête. C'est vraiment des bons. C'est bon moteur, bon bruit. C'est fiable. Ouais, à droite, direction Haneda. Donc, du coup, 20 000 Yen de parking et l'assurance, tu payes combien ? L'assurance, je crois que c'est dans les 50 000 Yen, 20 000 Yen, il faut que je négocie. Ah, par an ? Ouais, par an. Tu m'as fait peur, je me suis dit 50 000 Yen. Elle est vieille et tout, mais après, il y a d'autres options et tout que je suis en train de voir. Ok, donc 50. Pour que je comprenne un peu le Japonais aussi. Ça fait quoi ? Ça te fait combien par mois, 50 000 Yen par an ? Je... 2 000, 3 000 Yen ? Ouais, ouais. Un truc comme ça, c'est pas cher. Ça va encore, non, mais... Le plus cher, après, c'est le contrôle technique, tous les deux ans. Là, par contre, ça fait maratant. Je vais te couper, regardez juste la vue de ouf de Minato Mirai. Au fond, là. La plus belle vue de Yokohama, pour moi, c'est ici. Qu'est-ce que c'est stylé. Et donc, le plus cher dans l'histoire, tu me disais ? C'est le contrôle technique. Alors, attends, on va faire un récapitulatif. 20 000 Yen de parking, environ 130, 150 euros par mois. Ouais, 170. 170 euros par mois de parking, c'est quand même pas donné. 2, 3 000 Yen d'assurance, on va dire 15, 20 euros d'assurance par mois. À peu près. À peu près, ouais. En responsabilité civile simple, il n'y a rien d'autre. Tu n'as pas mis de tourisme pour le moment, mais tu vas changer dans le futur. Et troisièmement, le plus cher qui s'appelle le Shaken en japonais, qui est l'équivalent du contrôle technique en France. C'est ça. Vas-y, qu'on l'a. Tous les deux ans. Et là, il m'a coûté 1 300 euros environ. Donc, 180 000, 160 000 Yen, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et plus après, les taxes. Je crois que c'est 50 000 Yen. Ouais, et eux aussi. Donc, en gros, tu as payé 2 000 euros quasiment. Ouais, ouais. Juste de papier et de... Voilà. En fait, tous les deux ans, tu dois payer le contrôle technique sur les anciennes caisses. C'est logique. Et plus les voitures sont anciennes, plus c'est cher la taxe. Plus... Ouais, et plus c'est sportif et ancien, plus c'est cher, en fait. C'est ça, le truc. Voilà. Ok, d'accord. Et en plus, là, le fait que c'était une boîte auto avant qui est passée en boîte manuelle. Est-ce que ça compte, ça, dans le Shaken ? C'est référencé, donc... Ah, ok, d'accord. Si c'est... Ouais, c'est le propriétaire d'avant qui a du douillet pour pouvoir la faire homologuer avec la... tout droit. Garde, garde, garde le cap. Ça fait... Je suis nouveau ici, hein. Ouais, 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 non, mais... T'inquiète pas. Mais, euh... Non, ouais, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et puis, c'est compliqué parce qu'il y a quand même certaines règles. On peut croire qu'on peut faire ce qu'on veut au Japon au niveau des voitures, mais non, il y a quand même pas mal de règles. Non, non, non. Moi, j'ai même... Je vais te dire, j'ai un pote qui roule. Bah, d'ailleurs, si vous l'avez vu, peut-être il l'a sorti, Alex, la vidéo ou je ne sais pas encore. J'avais filmé une E30 avec un 2.4 VTEC dedans. Et le mec, il l'avait fait homologuer. Mais il avait payé une fortune pour la faire homologuer. Alors qu'à l'époque, alors maintenant, je ne sais pas, parce que moi, ça fait 8-10 ans que j'ai pas remis les pires en France, donc ça date. Mais à l'époque, c'était plus facile en France de rouler avec un swap que de rouler avec un swap au Japon, en fait. Ok, ouais, ouais, ouais. Écoutez, les petits potes, dites-moi ce que vous pensez de ce format, parce que là, il y a des plans d'extérieur. Il y aura sûrement à l'avenir une troisième caméra qui se rajoutera, parce que c'est vrai qu'au Japon, il y a quand même des autoroutes qui sont vraiment belles. Tu vois, elles sont chères, elles font mal au cul, mais elles sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire. Regardez, c'est nickel, c'est irréprochable, il n'y a pas un trou, il n'y a rien, on est d'accord, je pense. La route est cool. La route est cool. Du coup, on va faire comme ça. N'oubliez pas de suivre le Mister sur son Instagram. Tu as une chaîne YouTube aussi, il me semble. Je la mettrai en description, tu me l'enverras. Merci, c'est gentil. Je la mettrai en description, voilà. Donc, il a un Insta, ça s'affiche juste en bas. Pour de la nourriture, pour de la voiture, pour du snow, du skate. Ah ouais, donc il fait un peu de tout sur YouTube, au Japon, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. et à vous abonner si vous kiffez. Et comment surveillez-vous au Japon avec une valise ? Ah oui, tu as fait une vidéo comme ça ? Non, non, c'est parce que moi, je suis arrivé comme ça au Japon. Ah bah, on a tous la même. Moi, je suis arrivé avec un sac à dos. Un sac à dos et une PlayStation 4, je vous le jure, c'est vrai. Le loyer était pété de rire quand je suis arrivé. Et je ne vais pas raconter l'histoire où un jour, ils ont ouvert ma valise et il y a des trucs perso qui sont sortis. Ça, c'était quand j'étais touriste. Bref, ce qui va se passer, c'est que là, nous, on va aller se boire un petit truc chaud. Donc, on va finir la vidéo sur le petit truc chaud là-bas. Mais n'hésitez pas à suivre le Mister sur ces réseaux. Je vous l'aimais. Enfin, le Insta s'affiche juste en dessous. Et son YouTube sera dans la description. Voilà. Merci à toi, en tout cas. Merci aussi, mec, d'avoir présenté ta caisse. J'espère qu'on en fera d'autres ensemble. Bien sûr. Et d'autres choses. Et puis, ouais, d'autres choses. Et puis, qu'on fera, pourquoi pas, du drift ensemble. Moi, je veux un travers. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux que tu l'achètes l'auto. Travers le port ou... Ah, putain. Les petits potes, on s'est arrêté chez Eneos. Ouais, c'est Eneos. Donc, c'est les stations-service au Japon. Ça consomme. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, elles consomment. Un peu. Un peu. Ouais, je crois. Beaucoup. Un peu, beaucoup. Mec, merci infiniment pour aujourd'hui. Avec plaisir. Je remets tes réseaux en dessous. Tout sera dans la description. Merci d'être venu. Je te check. Bye bye. Voilà, c'est officiel. T'es passé sur la chaîne. Et puis, bah, merci encore une fois. A très bientôt. Merci aussi. Pour d'autres aventures, quand t'auras acheté la suivante. Peut-être. Peut-être pas. Tu viendras, ouais. Tu me tuerras, de toute façon. Peut-être que je serai en Kekar. Bah, attends, t'as déjà un truc qui est quand même bien énervé. Franchement, regardez l'arrière. Non, non. Non, elle est cool. Elle est cool, là, Kekar. Elle est cool, l'auton. Fiste-le, fiste-le. Non, 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 ça va. Déjà le compte en banque. Allez, petit pote, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. La santé sur vous, c'est le plus important. On se retrouve dans quelques jours ou la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'est toujours la même. Ne vous inquiétez pas. Ça coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada